Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire sur les utilitaires Factory Design. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes très contents de l'enthousiasme que ce webinaire a suscité. Avant de commencer, je voudrais mentionner que ce webinaire est préenregistré pour s'assurer du bon déroulement de ce webinaire et ainsi s'assurer de rentrer dans la plage de temps prévu. Nous avons convenu de préenregistrer ce webinaire. Ceci dit, je suis présentement dans les participants et je vais adresser les questions et réponses à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, juste les poser dans le chat et je vais y répondre dans une période dédiée à la fin. Le webinaire d'aujourd'hui est tout simplement pour démystifier ce qu'est les outils Factory Design ainsi que ce que ces outils peuvent apporter à votre entreprise. Les outils Factory Design ne sont pas un logiciel comme tel. Les outils Factory Design se greffent à des applications robustes déjà dans la collection Autodesk. On va parler ici de AutoCAD et ses verticaux, de Inventor professionnel et de Navisworks Manage. Les outils Factory Design sont en fait un onglet de plus qui s'ajoute dans chacun de ces logiciels. Outils partagés à travers tous ces logiciels. Ces outils joignent dans une base de données commune l'information du projet. Ceci dit, l'échange entre chacune de ces applications est bidirectionnel. Tout changement apporté à un ou l'autre des fichiers va se répercuter automatiquement dans toutes les applications. Ici, on va voir que les outils Factory Design sont implantés dans, encore une fois, AutoCAD, Inventor et Navisworks Manage. Mais au travers de la collection de produits Autodesk, toutes les autres méthodologies de travail sont toujours viables. Ici, on va voir qu'on pourrait intégrer facilement de la donnée de nuages de points de ReCap ou de la donnée architecturale ou structurale qui viendrait de Revit et ainsi de suite pour inclure ceci dans la boucle. Les logiciels comme AutoCAD, Inventor et Navisworks ont aussi des méthodologies bidirectionnelles avec Revit et ReCap. Ici, on voit un exemple graphique de ce qu'est les outils Factory Design. Ici, on a un aperçu de l'onglet Factory qui se rajoute. Ici, on va voir qu'on a tous les outils pour faire nos travaux d'aménagement. Au premier panneau, on voit qu'on peut appeler nos palettes. Il y a plusieurs palettes disponibles. La palette principale étant la palette de conception. Cette palette ici comporte une multitude de fichiers déjà inclus dans la librairie Factory. Tout ce qui est typique dans l'industrie. On va voir qu'on a sensiblement toutes les familles de convoyeurs, toutes les machineries les plus employées, des machines CNC, des robots, de l'équipement de sécurité, de l'équipement de chargement, de l'équipement de manipulation, ainsi de suite. Elles sont déjà disponibles dès l'installation. On parle ici de milliers de pièces d'équipement. Ceci dit, on a aussi des outils de création. Ce qui veut dire que chaque entreprise peut personnaliser sa librairie et créer elle-même son propre contenu pour ses besoins. La publication de blocs paramétriques ou statiques est rendue très simple avec les outils de publication pour Factory. L'essence des outils de Factory est le partage d'informations entre les différentes disciplines et entre les différents logiciels employés. On voit ici une représentation identique de quelques blocs qui ont été insérés justement à partir de cette librairie. Ici, on a un segment de mon voyeur, on a un tour d'usinage et on a aussi un lift. Donc, en insérant un produit avec Factory Design, peu importe où on l'insère, on va voir que l'équivalence 2D de ce produit dans TOCAD, on va avoir l'équivalence 3D paramétrique dans Inventor et on va avoir l'équivalence aussi en maillage, donc en face polygonale dans notre modèle Navisworks. Ce modèle est lié. Donc, tout changement apporté à ce modèle de convoyeur, par exemple, peu importe où on l'effectue, va avoir une répercussion directe dans toutes les applications. Pour le démontrer rapidement, faisons un petit saut justement pour voir cet échange entre les applications. Nous voici maintenant dans AutoCAD. Je vais démarrer un document et on voit déjà l'onglet Factory. Dans l'onglet Factory, j'ai accès à tous les outils disponibles. Je vais commencer par aller chercher la palette de librairie. Donc, je vais me l'amener à gauche pour un peu plus d'aisance. Cette palette-ci a plein de choses. Par exemple, si on parle de robots programmants, on a une multitude de robots classés par famille. Ici, on va voir qu'on a essentiellement la totalité du catalogue KUKA des robots à bébés, toujours par famille, ainsi qu'une autre multitude de types de robots. Si on va ici dans les convoyeurs, par exemple, on va voir toujours catégorisé par famille. On va voir qu'on a tous les types de convoyeurs bien catégorisés. Je vais en employer quelques-uns. Pour l'instant, je vais aller avec des convoyeurs à courroie. Ici, j'ai ma librairie. Ça va être très facile à employer. Comme un peu des blocs dans AutoCAD, on va voir que je vais être en mesure facilement de venir positionner ici mes objets. Objets qui se contraignent automatiquement, vous avez vu, avec des points d'insertion très intuitifs. On va voir ici que je vais être en mesure de faire mon modèle assez rapidement. Et voilà. Donc, je viens d'insérer une ligne de convoyeurs qui est strictement en 2D. Encore une fois, toutes les équivalences de librairie dans AutoCAD sont des blocs 2D. Tous ces blocs-là sont intelligents. Donc, si je vais chercher une autre palette pour interroger les propriétés. Donc, la palette des propriétés Factory. Je vais l'agrandir un petit peu plus. Donc, ici, on va pouvoir voir que ces blocs ont des paramètres. Donc, je peux gérer la hauteur, la largeur, la longueur, évidemment, ainsi que la position du moteur pour ce bloc ici précisément. Donc, au niveau de la gestion, ça va m'aider à pouvoir itérer, modifier et prendre des décisions très rapidement. Je vais insérer quelques items juste pour la preuve de concept. Donc, je vais insérer une pièce d'équipement ici. Je vais en insérer une autre. Là, j'y vais à la burglette tout simplement pour démontrer l'aisance de l'étape d'aménagement. Donc, si on sait employer des blocs et des outils de manipulation typiques d'AutoCAD, on va parler de translation, de rotation, d'accrochage, on est tout à fait qualifié pour commencer à faire du layout. Donc, je pourrais faire ma conception. Et quand je suis satisfait de ma première itération, et je voudrais la visualiser en 3D. Je vais devoir, par exemple, sauvegarder mon document au préalable. Ici, pour sauvegarder la documentation. Et je vais enregistrer ce modèle. Une fois que mon dessin est enregistré, je veux le visualiser en 3D. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais cliquer, ouvrir dans Inventor. Donc, Inventor qui a aussi Factory Design, comprend qu'il faut qu'il m'ouvre un assemblage. Il va lire la base de données du dessin. Il va aller récupérer des équivalences 3D avec ses objets 3D. Et il va commencer à peupler mes objets. Donc, il va lire toute l'information des Factory Properties. Il va lire aussi la position et la connexion avec mes modèles. Donc, ici, on voit clairement qu'on peut passer en 3D en littéralement un clic. Le 3D nous permet justement de gérer l'axe DZ, l'axe vertical. Donc, des choses qu'on ne peut pas prévoir ou qu'on ne peut pas voir en 2D. Ou si on veut les voir, les visualiser en 2D, on doit vraiment dessiner et faire un grand déploiement pour en arriver à avoir toutes les vues dont on a besoin. Ici, on a tout simplement à le travailler en 3D. Vous allez voir clairement ici qu'on voit que l'élévation avec mon convoyeur incliné n'est pas super. Donc, si je veux corriger le tout, c'est assez simple. Toujours dans mes outils Factory Design, je vais aller refaire le point de connexion. Là, on va voir que les outils ici sont très intelligents. Donc, en reconnectant mon convoyeur plat avec mon convoyeur incliné, on va voir que ce convoyeur-là va automatiquement aller se reconnecter. En se reconnectant, il va comprendre qu'il y a une nouvelle élévation et il va adopter cette élévation-ci. Tout le reste de la séquence des convoyeurs est continu et ils sont connectés à partir d'un connecteur, ils sont déjà contraints. Donc, en en règlant un, on les règle tous. Donc ici, je viens de régler l'axe des Z. Encore une fois, je vais aller ouvrir la palette outils pour ma librairie. On va voir que maintenant, j'ai accès à la même librairie que dans AutoCAD. Tout simplement que moi ici, je travaille avec les équivalences 3D. Donc, si je vais avec une insertion quelconque, je vais aller me prendre un lift. On va voir ici, je vais aller à la veuglette et je vais prendre celui-ci. Il y a une pastille blanc, ce qui n'est pas encore téléchargé de la librairie. Donc, mon application va me demander si je veux le télécharger et il va télécharger le modèle directement. Vous allez voir, les modèles sont très légers et le téléchargement est très efficace. Donc, je vais me rajouter une autre pièce de machinerie ici dans mon modèle. Encore une fois, le positionnement est très simple. Je vais pouvoir procéder par translation, par rotation évidemment et je vais pouvoir aussi employer soit les connecteurs dédiés sur mes objets pour les connecter les uns avec les autres ou dans l'occurrence d'Inventor ici, si je vais dans mes outils d'assemblage, j'ai accès évidemment à tous mes outils de contraintes. Donc, tous les outils de contraintes sont toujours valides. Donc, vous voyez là, je travaille à la veuglette. Je ne fais qu'insérer quelques objets et déjà, je peux venir ici dans mes outils de gestion d'assemblage et j'ai déjà accès soit à ma structure mécanique qui n'est pas encore activée ou à mes pièces. Si je viens ici, je vais activer ma structure mécanique, on va voir que je vais pouvoir répertorier déjà tous les objets que j'ai besoin. Je pourrais déjà sortir un tableau, je pourrais déjà commencer à faire mes dessins, mes vues de section et ainsi de suite. Une fois qu'on est rendu à une étape assez avancée de notre projet, on va commencer à penser à coordination, construction, assemblage, livraison, qu'est-ce qui doit être fait en usine, qu'est-ce qui doit être fait sur place. Donc, il y a beaucoup de choses à prévoir. Si on veut commencer à faire de la visualisation, faire des clash detection ou de la coordination de projet, c'est là qu'on va vouloir utiliser les forces de Navisworks. Donc, pour ce faire, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur ouvrir dans Navisworks. Encore une fois, le document n'existe pas et Navisworks va faire la même routine qu'Inventor. Il va aller lire la donnée dans la base de données du projet. Il va aller chercher toutes ses équivalences en maillage 3D. Il va lire les propriétés, les positions, les couleurs, toute la métadonnée qui se rattache au modèle. Et il va me rebâtir le modèle au complet à l'intérieur de Navisworks. Donc, je vais maximiser la page de Navisworks ici. Et on va voir qu'on a notre maquette qui va être prête à travailler. En l'occurrence, si j'ai le dessin 2D en sous-plan, j'ai l'application 3D évidemment que je peux interroger. Et là, j'ai accès à voir tous les outils. Donc, je vais pouvoir faire la détection de collision ou de la détection d'interférences. Je vais pouvoir employer le Timeliner pour faire une coordination sur le temps. Ce que je vais montrer un peu plus tard. Et on peut même faire de la quantification pour démarrage de projet. Ce qui s'ajoute aussi ici, c'est au niveau des vues. On va pouvoir commencer à créer des vues, se promener en 3D de façon immersive avec un avatar. Et on peut aussi faire du design des vues. Je pourrais très facilement ici, aller commencer à prendre des mesures. Par exemple, d'ici à là. Là, je vais rapidement encore. Et cette mesure, je veux la convertir en note, donc en markup. Automatiquement ici, je vais avoir une note qui va me créer mon markup. Je vais mettre un nuage de révision que je dessine à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais rapidement. Et puis, je vais pouvoir aussi ajouter du texte et écrire, par exemple, ajouter 2.5 mètres de distance. Et dire OK. Ceci vient de m'ajouter une note à mon dossier. Sauvegarder la vue. Et c'est un markup. Maintenant, qui a un tag. Et on va pouvoir commencer à repérer toutes les notes et les tags. Donc, c'est un outil de design review. C'est un outil de validation de conception. Et c'est un outil de coordination aussi. Donc, encore une fois, maintenant, j'ai mon modèle pour la coordination dans Navisworks. J'ai mon modèle pour l'engineering dans Inventor. Et j'ai mon modèle aussi en 2D AutoCAD. Ici, on voit, pour pousser l'information, on va procéder très facilement. Vous allez remarquer que la pièce que j'ai ajoutée ne s'est pas ajoutée dans AutoCAD. C'est tout simplement qu'on n'a pas fait le retour encore. Donc, à partir d'Inventor ou de Navisworks, on va simplement les dire ouvrir dans AutoCAD pour qu'AutoCAD se rafraîchisse. Si on omet de le faire au prochain démarrage ou à la prochaine sauvegarde, AutoCAD va se régénérer automatiquement et aller chercher la nouvelle information. Donc, ici, on peut voir maintenant que dans AutoCAD, on a ajouté le lift. 2D, 3D engineering conception, coordination de modèles. Encore une fois, à ça, on va pouvoir attacher des modèles d'un peu partout. De Navisworks, je suis en mesure d'attacher des projets de toute provenance. Même chose à partir d'Inventor. Donc, on va pouvoir intégrer des modèles Rivet, des nuages de pointes Recap, mais aussi des modèles de Katia, de ProEngineer, de Solid Edge, de SolidWorks, de Enix, de Rhino, de 3ds Max. Nommez-les, on va pouvoir intégrer ces modèles ici et les faire participer à notre modèle. Donc, a priori, les outils de productivité sont les librairies avec les outils intelligents qui nous permettent de faire notre aménagement très rapidement. Mais par exemple, je devrais ajouter un bâtiment, je devrais ajouter un silo à grains, je devrais ajouter des gros containers qui n'ont pas besoin de nécessairement être dans la librairie parce qu'ils sont propres à un projet. Aucun problème, on va tout simplement pouvoir utiliser nos modèles Inventor ou de peu importe la provenance et intégrer ces modèles à notre agencement Factory Design. Donc, ce petit clin d'œil était uniquement pour montrer la méthodologie et l'échange de fichiers qu'on va avoir. Donc, on comprend bien ici que Factory Design n'est pas un logiciel comme tel. Factory Design est un amalgame d'outils qui s'intègre à AutoCAD, Inventor et Navisworks qui nous permet de faire notre aménagement rapide, démarrage de projet, estimation de coûts. Ici, ça va nous permettre de faire notre engineering. Inventor a bien des forces, on ne les a pas tous vus. Je voulais juste montrer l'échange, mais à Inventor, on va pouvoir faire de la structure, on va pouvoir faire du tube et tuyaux plomberie, électricité. Tous les outils d'assemblage et d'engineering qui viennent avec Inventor, évidemment, on va pouvoir les employer en tandem avec les outils Factory Design. Et on a la portion coordination, planification et partage d'information avec Navisworks. Donc, ici, on voit que les outils Factory Design viennent bonifier les outils robustes qui sont déjà à l'intérieur de la collection manufacturière. Donc, AutoCAD Essai Verticaux, Inventor professionnel et Navisworks. Si on regarde AutoCAD, AutoCAD Essai Verticaux, c'est beaucoup de choses. Donc, tous les gens qui ont AutoCAD ou tous les gens qui ont la collection manufacturière ont accès au AutoCAD Toolset. Ça veut dire qu'on vous avait accès à AutoCAD Vanille et on a accès aussi à une multitude d'outils dédiés. Ces outils dédiés amènent des outils un peu comme Factory Design à l'intérieur d'AutoCAD pour des disciplines propres. Donc, on va parler de AutoCAD Mécanique qui va amener des outils. Je vous le donne en mille pour la mécanique. On va avoir AutoCAD Architecture, AutoCAD Électrique, AutoCAD Plant. On va avoir AutoCAD Map, AutoCAD Raster Design et des applications web et j'en passe. Donc, regardez ce que vous avez disponible dans vos suites et vous allez voir que vous avez une ribandelle d'outils spécialisés pour votre AutoCAD. Dans le cadre de Factory Design, j'ai déjà montré des outils Factory. Mais qui dit Factory dit usine, dit bâtiment. Donc, on va avoir à gérer nos modèles à l'intérieur de bâtiment. Souvent, ce qui va arriver ici, c'est que les gens vont travailler à partir de 2D. Si on va vouloir gérer l'axe des Z, donc l'élévation, on va avoir besoin d'un bâtiment. Dans le cas des AutoCAD Toolset, on va voir qu'on a une application qui s'appelle AutoCAD Architecture. Donc, je vais faire un petit tour pour vous montrer ce qu'on est en mesure de faire avec AutoCAD Architecture. Encore une fois, je vais démarrer un nouveau document. Et je suis à l'intérieur de AutoCAD Architecture. Pour l'instant, je vais pouvoir fermer la palette Factory Design parce que je vais aller dans un autre onglet qui est l'onglet Début d'AutoCAD Architecture. Vous allez remarquer que je suis à l'intérieur d'AutoCAD. Tous les gens qui connaissent AutoCAD ne seront pas perdus. Par contre, on va remarquer qu'on a des outils différents. Ce que c'est ici, c'est qu'on est dans le Vertico Architecture et on a un AutoCAD dédié à l'architecture. Donc, on va avoir des outils intelligents pour les murs, les fenêtres, les portes, les toits, les escaliers, la structure, les colonnes, ainsi de suite, pour développer nos dessins rapidement. Même chose quand je vais venir au niveau de la notation, vous allez voir que les outils de la notation sont dédiés à l'architecture. Ce qui amène des outils très puissants pour les gens qui vont faire du layout d'usine, de la gestion d'usine, gestion de plancher ou dessin d'aménagement général. Donc, on voit que ce AutoCAD est dédié à l'architecture. Rapidement ici, je vais aller utiliser l'outil de mur. J'ai un mur générique ici et on va voir que j'ai plein de propriétés pour ce mur. Si je clique maintenant sur le type de mur en haut, on va voir que j'ai une librairie déjà de murs préfabriqués. Tous les types de murs, murs structurels, divisions, plywood, isolés, non isolés, en briques, maçonnerie et ainsi de suite. Pour l'instant, je vais en prendre un, toujours à la burglette, et j'ai pris ce type de mur. Donc, on voit qu'on a un mur de briques avec de l'isolant, on a une section d'air et on a à l'intérieur la finition en G-broc. Donc, comme je vais aller dessiner, vous allez voir, c'est comme employer mon outil de polylyme. Donc, je vais dessiner, je peux entrer des valeurs. Pour l'instant, encore une fois, j'y vais à la burglette. Donc, ici, je vais aller cliquer. Vous allez voir que, comme je clique, mes murs vont se nettoyer automatiquement. Je vais pouvoir employer, évidemment, tous les outils que l'on connaît à AutoCAD. Je vais juste aller activer mes snaps et m'assurer que j'ai le snap du milieu. Et voilà. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser le Outrack pour venir dessiner. Encore une fois, je pourrais entrer des valeurs avec le Dynamic Input. Ici, je vais rapidement juste pour les besoins de la cause. Donc, vous voyez que j'ai mon mur qui est dessiné et nettoyé. Je voudrais faire des divisions à l'intérieur. Je vais aller prendre un mur de division et je vais aller fermer ici. Vous allez voir, encore une fois, mon mur vient s'attacher à mon modèle. Si je fais un déplacement à ce mur, il garde ses connexions. Donc, vous avez vu, j'ai snapé sur le coin et le mur se tasse. Dans le cas présent, ici, je vais ramener ma connexion sur mon modèle. Et simplement, en bougeant les vertex, on voit que le mur se joint de façon intelligente. Encore une fois, je vais aller placer une autre division ici. Donc, vous comprenez ici que c'est très facile d'aller faire nos dessins. La notation et la représentation se fait automatiquement. Pour ce qui est des portes maintenant, même principe. Je vais aller prendre des portes intérieures pour l'instant et je vais aller insérer une porte sur ce mur. Vous voyez, je peux choisir le côté d'insertion de la porte, le côté de la peinture. Encore une fois, même principe, mon objet va se nettoyer automatiquement. Si je voudrais une porte de garage, par exemple, je pourrais m'en insérer une. Ici, pour un dock, je vais mettre la porte à l'extérieur et elle s'insère. C'est un objet intelligent, donc je vais être en mesure de le prendre et de le manipuler à ma guise sur mon modèle. Encore une fois, vous voyez ici que je pourrais facilement entrer une valeur avec le dynamic input. Pour l'instant, je vais rapidement. Donc, porte de garage, porte extérieure, porte de métal. Vous comprenez qu'on a l'embarras du choix ici et le dessin se crée automatiquement et se nettoie automatiquement. On a le même concept pour les portes et fenêtres. Ici, on voit la librairie des portes et des fenêtres. Je vais prendre un type de fenêtre à la volée, ici comme ça, pour positionner les fenêtres. Même chose pour les escaliers, les mains courantes. Ces choses qu'on va pouvoir facilement aller gérer dans nos modèles. Remarquez que la documentation et la représentation se fait automatiquement. Au niveau de la représentation, je peux même choisir le niveau de détail que je vais vouloir avoir. Donc, ce modèle-là est représenté avec un détail moyen pour l'instant, en employant les hachures moyennes. Donc, dessin de résolution moyenne. Je vais pouvoir, par exemple, avoir le dessin réfléchi au plafond. Donc, en deux clics, je vais être en mesure de le faire. Je vais pouvoir faire la même chose aussi au niveau du diagnostic. Si je ne veux pas nécessairement voir le dessin, mais je veux le modèle diagnostic. Je donne l'exemple, j'ai un layout d'usine et je veux mettre l'emphase sur mon aménagement. Eh bien, je vais être en mesure de passer dans mon dessin d'aménagement, mon édifice en mode diagnostic. en quelques clics. Donc, tout ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? J'aimerais être en modèle moyen-détail. Tous ces objets-là peuvent se gérer, encore une fois, par les propriétés. Je vais revenir dans la boîte des propriétés. Et ici, on va voir que le mur est un mur de 40 pieds de haut. Ce qui est peut-être un petit peu haut pour l'instant. Donc, je vais aller sélectionner tous les objets identiques. Et je vais me les ramener à une valeur de 12 pieds. Je vais faire la même chose avec mes divisions intérieures et je vais me les ramener à 12 pieds. Donc, je ne passerai pas à travers toute la ribambelle d'outils pour les planchers, les colonnes, la structure et ainsi de suite. C'était tout simplement pour montrer l'aisance avec laquelle on peut travailler. Ici, c'est pour le 2D évidemment. Ce qui est intéressant ici alors, c'est que quand on passe en vue isométrique, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous dessinez en 2D, le modèle 3D se fait automatiquement. Pour qu'on le voit mieux ici, je vais aller le mettre en mode ombré, qu'on voit les textures. Et j'ai maintenant mon modèle. Encore une fois, dans le modèle 3D, je peux continuer à travailler, déplacer mon modèle, pouvoir peut-être faire une porte un peu plus large, un peu plus haute. Peut-être que je voudrais avoir la porte de garage un peu plus grande. Oups, là, il a snappé sur lui-même. Il n'est pas là. On voit l'escalier, là, il n'y a pas de main courante, mais c'est juste pour montrer qu'on va pouvoir avoir un édifice de référence très rapidement. Si vous avez un dessin 2D de votre modèle, tout ce que vous avez à faire, c'est amener votre dessin 2D en sous-plan, l'utiliser comme une référence, vous accrocher sur votre modèle pour ainsi venir le peupler. Encore une fois, si je veux renverser le mur, ici, on voit que le mur extérieur est vers l'extérieur. Je peux changer sa direction, évidemment. On va pouvoir changer de type de mur aussi, d'épaisseur de mur. Et encore une fois, quand on prend un mur et on le déplace, vous allez voir que notre modèle est intelligent et tout ce qui s'attache à ce mur va se déplacer avec. Très intéressant. Donc, je préfère mon bâtiment, faire mon aménagement préliminaire avec les outils Factory et en un clic avoir une maquette 3D de mon aménagement. Donc, si je gratte la surface, cet exemple-là, c'était juste pour montrer un avantage d'employer les verticaux de TOCAD. On va voir Inventors. Donc, Inventors, application très robuste pour l'ingénierie, qui est employé à toutes les sphères d'ingénierie parce qu'il comporte plein d'outils dédiés. Donc, ici, on va avoir des outils de mise en plan facile. On va avoir des outils d'aménagement 3D très facile avec Factory Design. Mais, on va pouvoir aussi employer la force d'Inventors. Donc, j'ai déjà montré rapidement juste le tableau de liste de pièces et de structures mécaniques. Évidemment, on va pouvoir automatiser tout ceci. Mais, on va avoir aussi toutes les caractéristiques de fabrication avancée d'Inventors. On va avoir un module pour la tôlerie, pour les tubes de tuyaux, les câbles de harnais, la quincaillerie intelligente, le CAD CAM pour l'usinage, programmation, automatisation, la conception et analyse structurelle avec le Frame Generator et l'analyse de structure, l'analyse par éléments finis, la simulation dynamique, l'application qui est conforme BIM. Donc, on va pouvoir commencer à échanger l'information avec les projets et les plateformes BIM. On va pouvoir travailler aussi avec AnyCAD. AnyCAD Inventors, c'est l'application qui nous permet d'importer et d'ouvrir et d'exporter dans une multitude de données natives ou non. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer à travailler avec non seulement Revit, mais SolidWorks, SolidEdge, ProEngineer, peu importe. Et là, je mets etc. parce que la liste ici, elle serait trop longue à non. Pour montrer un exemple rapide d'un des modules, on va employer le module de tuyaux et comment qu'on pourrait employer ça dans le contexte d'un aménagement d'usine. Je vais passer à Inventors. Donc ici, je vais aller chercher quelque chose qui a déjà été préalablement commencé. Donc ici, on a une section d'usine isolée où on est en train de remplacer un vaisseau pressurisé. On va voir qu'on a le bâtiment qui vient d'autocat d'architecture où ici, on a les murets, les murs structurables et évidemment les colonnes. Comme ça, on va pouvoir travailler en contexte. Dans le cas présent ici, je vais juste mettre notre modèle en référence pour qu'il soit un peu moins invasif dans la méthodologie. En travaillant en 3D dans un espace clos, je vais activer la perspective pour qu'on ait une meilleure. Donc, on va voir ici qu'on a le bâtiment qui a été fait dans le cas d'architecture. On a des pièces évidemment qui ont été insérées à partir de Factory Design. Donc, tous les objets ici, c'est des pièces d'équipement qui ont été faites à partir de Factory Design. Et on est en train de faire maintenant l'ingénierie par-dessus notre modèle d'usine. Donc, ici, on va voir qu'on va employer l'application de tube et tube. Donc, on a ici le vaporisateur qui est en train de se faire connecter à notre vaisseau pressurisé et on va pouvoir travailler ainsi. Si on regarde notre modèle pour les tubes et tube, je vais aller démarrer le module simplement en cliquant sur l'assemblage pour l'activer. Et on va voir qu'on a des routes qui sont créées évidemment. Dans le cas présent, moi je vais vouloir terminer la route. Donc, je dois aller horizontalement monter et passer par-dessus le muret pour descendre un peu plus bas. Donc, je vais pouvoir travailler en contexte. Encore une fois, les tubes et tuyaux en 2D, c'est quelque chose qu'il faut dessiner sur plusieurs vues pour être en mesure de démontrer nos choses. Donc, ici, vous allez voir qu'en 2D, en 3 mouvements, je vais pouvoir venir terminer la route. Donc, j'active la route que je veux terminer et je vais démarrer une nouvelle route. Vous allez voir que c'est très facile. Tube & Pipe contient plein de familles, tubes et tuyaux, coudes, vissés, soudés, pliés, flexibles et ainsi de suite. On peut même créer nos propres familles, nos propres tuyaux, nos propres coudes. Pour l'instant ici, j'ai déjà choisi une famille avec un standard isogène. Je vais démarrer ma route et tout ce que j'ai à dire ici avec l'application, c'est où je veux démarrer. On voit que les points de connexion de tubes et tuyaux sont automatiquement reconnus et je vais avoir des outils pour me déplacer en 3D directement. Donc, je vais dire dans cette direction aussi, je veux sortir de 50 pouces. Donc, vous avez vu, automatiquement, on me sort mon modèle de 50 pouces et j'ai mon aperçu directement sur le modèle. Je vais vouloir aller vers le haut maintenant et je vais vouloir monter de 22 pouces vers le haut. En montant de 22 pouces vers le haut, vous allez voir qu'automatiquement, le coude est inséré, les flanges sont mis et le bout de tuyau que j'ai besoin pour adopter 22 pouces hors-tout. Ensuite, je vais aller vers la droite de 18 pouces. J'entre des valeurs à la volée et vous allez voir qu'après ça, je suis en mesure de venir changer des cotes. On est en train d'un logiciel paramétrique, mon assemblage de tubes et de tuyaux se fait automatiquement et ensuite, je vais pouvoir aisément venir changer les paramètres si je me suis trompé ou si je veux créer une nouvelle itération. Et pour l'instant, je veux descendre vers le bas de 32 pouces et je vais faire Enter. Donc, ici, je viens de dessiner ma route. Ce qui me semble satisfaisant pour l'instant, je vais revenir en arrière pour revenir au niveau supérieur de mon modèle. Donc, ici, on voit très facilement que j'étais en mesure de venir chevaucher le mur. Ici, si on a des problèmes. En contexte, je suis en mesure de voir si je réactive la visibilité de mon modèle. Que j'ai possiblement un clash. Ici, j'ai pas assez d'espace et j'ai littéralement un clash dans mon modèle. Pour remédier à ça, ça va être assez simple. Je retourne dans ma route et je vais allouer un peu plus d'espace sur mon modèle. Donc, je vais me donner 24 pouces ici et 24 pouces ici. Et maintenant, on voit que je suis en mesure de voir que j'ai une bonne liberté. Encore une fois, évidemment, je pourrais être plus précis et prendre des meilleures décisions. À 22, on voit ici que je suis parfaitement centré sur mon modèle. Donc, encore une fois, quelque chose qui me permet de travailler en contexte, prendre des décisions rapides, voir les collisions et le résultat automatiquement de mon modèle. Et encore une fois, une fois qu'on a le 3D, générer des vues pour démontrer tout ceci est un vrai jeu d'enfant. Donc, encore une fois, on va pouvoir bonifier Factory Design avec tous les outils d'ingénierie que nous offre Autodesk Inventor. Navisworks nous offre le partage, la planification, la coordination ainsi que la visualisation facile de nos modèles. Ce que Navisworks fait en fait, c'est convertir notre modèle solide en modèle de maillage. Lorsqu'on a un modèle de maillage, le modèle devient très léger. Aussi, Navisworks travaille avec un modeur de rendu qui est très allégé. Ça va nous permettre de pouvoir avoir de très grosses maquettes et même amplifier celles-ci en ajoutant de la donnée, par exemple, qui viendrait de Civit3D, qui viendrait de Revit, qui viendrait de Katia ou peu importe, pour être en mesure de montrer un projet dans son contexte au complet. Donc, je vais immédiatement passer à Navisworks pour vous montrer un exemple d'usine complète. Je vais juste aller ouvrir un document qui a évidemment été préalablement fait. Donc, ici, on a une usine. Donc, on a le bâtiment qui a été fait dans AutoCAD Architecture. On a l'aménagement qui a été fait à l'aide d'AutoCAD Architecture et Inventor. Et on a plusieurs divisions, évidemment, à l'intérieur de ceux-ci. Donc, pour l'instant, je vais juste fermer le grid du projet et on va pouvoir aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, j'ai déjà des vues sauvegardées pour la section d'entretien de machinerie. Je vais avoir aussi des vues enregistrées. Ça veut dire que j'ai des vues nommées où je vais pouvoir aller voir la station de soudage automatisée par des robots. La station d'assemblage. On voit ici que c'est une usine qui assemble des gros loader et aussi au niveau du shipping. Moi, je vais aller au niveau de la station de soudure. Donc, ça, la station de soudure, si je veux commencer à naviguer à la troisième personne, je vais pouvoir le faire. Premièrement, ici, on va voir que je vais pouvoir activer les collisions et la gravité. Et aussi un avatar à la troisième personne qui est ici. On a un choix de quelques avatars, évidemment. Et ici, j'ai un outil de marche. Donc, vous allez voir, avec la souris, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer et diriger, évidemment, où je veux naviguer. Dans mon modèle. Vous allez voir ici qu'on a la collision activée. Donc, ce que ça fait, ça, la collision, en gros, ça fait en sorte que je ne peux pas rentrer dans les objets. Et aussi, quand je vais arriver à des endroits comme, par exemple, les escaliers, comme ici. Je vais être en mesure de monter à l'escalier. Passer en mode visualisation et voir le plan de vue qu'on a à partir de ce point de vue. Ce qui est quand même très intéressant. Aussi, au niveau de la notation, pour les révisions, les approbations et tout ce qui pourrait être fait au niveau des cycles d'approbation, cycle de révision et ainsi de suite. On va être en mesure de venir ici prendre des mesures. Par exemple, je vais prendre une mesure d'ici à là. Et j'aurai évidemment mes mesures. Vous voyez qu'on a un outil de mesure qui va aller s'accrocher aux faces ici, comme ça, sur nos objets. Toutes les mesures que je vais prendre, je vais pouvoir les convertir en markup. Donc, je vais pouvoir ajouter une note. Maintenant, cette mesure ici qui est 1.71, je vais aller m'ajouter un nuage de révision pour bien cibler la place. Je vais amener ma note. Je vais amener une note aussi. Et je vais dire changer pour 2 mètres. Donc, on va vouloir avoir 2 mètres d'espace entre les mains courantes. Et maintenant, j'ai une annotation qui a maintenant un tag. Donc, on a tout un système où on peut repérer les tags actives, non actives, les tags qui ont été réglés. Des choses comme ça, de façon très easy. Et ceci me sauvegarde une vue. Donc, je peux revenir à ma vue nommée où j'ai commencé dans la zone d'entretien. Et maintenant, j'ai une vue ici que je peux renommer pour cette annotation-ci. Donc, au niveau des communications, ça devient très, très, très intéressant. communiquer avec notre équipe, avec nos clients, avec des ingénieurs externes, par exemple, ou des consultants. Ça va nous permettre de naviguer à travers notre modèle, prendre des mesures. Si je retourne maintenant à ma zone de soudure automatisée. Donc, ici, je vais vouloir démontrer un outil qui est vraiment puissant. Et c'est tout simplement la détection de collision. Donc, si je viens dans mes outils, on va voir qu'on a plein d'outils pour la quantification. Évidemment, on a la ligne de temps où ça va nous permettre de prévoir dans le temps la construction, l'assemblage, la soudure de notre modèle. Mais, je vais me concentrer dans le cas présent ici, sur la détection de collision. En activant la détection de collision ici, détection qui a préalablement été faite. Évidemment, pour sauver du temps. On a fait une analyse entre toute la station de soudure automatisée et le bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire ici, c'est aller voir si on a des clashes. Au niveau des résultats, on voit effectivement qu'on a des clashes où le système de gicleurs entre en conflit avec notre système de ventilation. Donc, si on veut être en mesure d'annoter ça, ça va être assez simple. Donc, maintenant qu'on a identifié la vue et les items, je vais vouloir faire une note ici dans mon modèle. Évidemment, la note reste dans Clash Detection, mais moi, je vais vouloir ajouter une annotation au premier niveau à mon modèle ou dans une vue où on voit clairement le conflit ici de notre système de gicleurs qui passe à l'intérieur de la ventilation. Donc, je vais aller dans Review. Je vais être en mesure, par exemple, de prendre une mesure. Je vais aller rapidement, tout simplement pour bien identifier notre modèle. Je vais aller mettre un nuage de révision autour pour bien identifier la zone. Et évidemment, on comprend que je pourrais aussi ajouter du texte pour annoter le Clash. Je vais l'annoter Clash. Je pourrais mettre des modèles. Et maintenant, ça m'a créé ici une nouvelle annotation. On va voir ici que ça va être dur à manquer. Au niveau de la communication, ça va être très simple de pouvoir diriger quelqu'un vers le problème pour bien le démontrer. Tout simplement, en cliquant sur la vue, on arrive sur notre vue enregistrée avec l'annotation sur notre modèle. Vous allez voir que l'annotation est uniquement sur la vue nommée. Du moment que je débarque de la vue, la vue disparaît. Donc, c'est juste pour montrer la puissance de Navisworks. Ici, j'ai une usine au complet et ça me permet, avant même de la bâtir, de pouvoir l'analyser, la valider, faire du Clash Detection et on pourrait coordonner la construction de l'usine au complet dans le temps. Donc, on voit qu'avec les outils Factory Design, on est en mesure de faire de la conception directe, de focusser l'intérêt sur la conception de l'usine, aussi en consolidant toutes les disciplines. Donc, si on regarde ce qu'on peut faire dans AutoCAD, AutoCAD Architecture, Inventor et Navisworks, on a tous les outils qui nous permettent de couvrir nos besoins de l'intention de conception, au développement, à l'ingénierie, au déploiement ou la fabrication en usine. Donc, nos projets vont pouvoir être faits sur une ligne de temps, non linéaire ou bidirectionnelle, en unifiant toutes les étapes de conception. Ce qui nous amène à la partie questions-réponses. Donc, encore une fois, cette vidéo était préenregistrée, mais je suis présent à la session et s'il y a des questions dans les commentaires, dans le chat, je vais les adresser maintenant. Alors, me voici en présentiel, juste pour valider qu'il n'y a pas de questions. Donc, dans le chat, il n'y a pas de questions et dans le Q&A non plus. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Si vous avez des questions, quelqu'un ici, c'est Frédéric Joubert qui me dit bonjour, bonjour Monsieur Joubert. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à info à solide4.ca ou aussi, ce que vous pouvez faire, c'est communiquer avec votre directeur de compte. Ici, on demande la Factory Design. Est-ce qu'elle est inclue dans la Suite Pro? Si on parle de la Suite Pro, c'est la collection manufacturière, oui. Si on parle de juste inventeur seul, non. Donc, Factory Design fait partie de la suite de Manufacturing Collection. Mais je pense ici, c'est de ce qu'on parle. Donc, absolument, mon petit doigt me dit que oui. Donc, si vous avez la collection, vous avez accès à tout ce que j'ai montré aujourd'hui, incluant les AutoCAD Toolset. Effectivement, sur demande, la présentation va être disponible. Je crois que tous les gens qui se sont inscrits vont recevoir un e-mail lorsque le vidéo sera disponible. Est-ce que j'irais louper quelque chose? Non. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Et au prochain webinaire.